Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais aborder le sujet de la migraine, de cette maladie qui touche, oui parce que c'est une maladie, qui touche plus de 6 millions de personnes et qui, pour y être concerné, handicap énormément le quotidien. Je ne vous parle pas des petits maux de tête que tout le monde a déjà eu au moins une fois dans sa vie, je suppose, qui est certes dérangeant, avec des sensations très désagréables dans la tête, non, je parle vraiment de la migraine qui vient et peut ne pas vous lâcher pendant 3 jours consécutifs. Pourquoi je fais également cette vidéo ? Tout simplement parce qu'il faut savoir que la migraine ne se guérit pas. Oui, c'est un peu une fatalité. Par contre, il y a des moyens pour la soulager. Moi, tout ce qui est médicaments, paracétamol, de l'hyprime, ça ne fait absolument rien. Mon médecin m'avait prescrit des médicaments assez forts, des bêtas bloquants, mais le problème, c'est que, en fait, ça ralentit quand même son cœur et il faut vérifier son rythme cardiaque le soir. Enfin, il ne faut pas que ça tombe en dessous d'un certain seuil. Donc, merci, mais non merci, je ne le sentais pas du tout. Comment elle vient ? Quand on connaît son corps et quand on est sujet aux migraines, on connaît un petit peu les prémices. On sait quand la migraine va arriver. Moi, en général, elle arrive le matin. Donc, voilà, je sais si ma journée va être foutue. Je pense que quand on n'a pas été sujet à ce genre de choses, c'est assez difficile d'imaginer parce que la personne doit penser à un petit mot de tête classique, mais absolument pas. C'est quelque chose qui vient migrant vous, comme le nom, la migraine, et vous donne un mal-être général qui fait que vous êtes une vraie loque. Pourquoi ? Parce que la moindre odeur, la moindre lumière, le moindre bruit vient et vous paralyse, en fait. J'ai des nausées, quand ça ne se passe pas, j'arrive même, je vomis. Donc, voilà, pour vous dire, comme c'est très, très, très difficile à vivre, il faut savoir qu'il y a quand même trois femmes pour un homme qui est touché. C'est vrai que c'est quand même une maladie qui touche particulièrement la femme. Pendant ma période hormonale, je sais que je vais avoir minimum une crise. Je vous parle de la migraine, pour le coup, celle-ci, cataminiale, dont je souffre. C'est celle qui se manifeste au moment des règles, donc une semaine avant, pendant, et ça peut aller jusqu'à une semaine après. En fait, c'est notre taux d'œstrogène qui chute brutalement jusqu'avant l'arrivée des règles. Donc, ça fait une fluctuation d'hormones, ce qui provoque justement cette migraine. Elle arrive également à la fin, puisque les œstrogènes remontent à la fin des heures. Donc, on ne s'en sort pas, en fait. C'est quelque chose qui est là, en tout cas, tous les mois. Ce sont donc toutes ces fluctuations hormonales qui déclenchent la migraine. Les symptômes, en fait, souvent, c'est un état général de faiblesse. On peut être vraiment au plus bas, au plus bas, c'est-à-dire une vraie loque. Alors, le plus embêtant, c'est quand on doit aller au travail. Comment vous dire ? C'est dur. En fait, c'est une hyper-excitabilité des neurones du cortex cérébral. C'est vraiment quelque chose de neurologique. On devient hyper-sensible à tout. Donc, il y a des solutions. J'ai trouvé un remède, dernièrement, qui, je dois dire, marche très bien, en tout cas sur moi. Et je suis super contente, parce que c'est très simple à faire. Avant tout, je vais vous parler d'un petit produit à avoir toujours dans son sac à main. Ce sont les macarons fraîcheur mentholé. C'est du menthol 100%. C'est extrêmement fort. Il faut éviter, bien sûr, le contact avec les yeux. On le trouve dans toutes les parapharmacies. Je l'ai acheté 6 euros. On vient le badigeonner au niveau des temps, dès qu'on a une migraine, et au niveau du front, qui a une sensation de fraîcheur, de bien-être, qui vient dilater, apparemment, les petits vaisseaux. On passe maintenant à mon grand remède que j'ai testé. C'est de la médecine alternative, médecine chinoise. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. C'est la méthode où on va venir solliciter le nerf, le fengfu, qui se trouve juste à la jonction entre la tête et le cou, dans un creux. Je vous montre le schéma, on peut le trouver. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient placer un glaçon, environ de 2 cm de longueur, largeur, sur cette zone. Alors, ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Il faut rester allongé, ou alors si vous ne voulez pas vous allonger, vous le mettez et vous mettez un foulard ou quelque chose qui le tienne. Et ça, pendant 20 minutes. Alors, au début, pendant les 30 premières secondes, vous allez ressentir une sensation de froid extrême. C'est normal. Vous n'allez pas vous brûler, c'est sans risque. Mais après, vous allez voir, il faut tenir 20 minutes, vous allez voir que tout au long de ce procédé, votre corps, vous allez ressentir comme une sensation de chaleur. C'est que le froid au niveau s'active et que tout commence à agir. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Bien sûr, si je vous en parle, c'est que ça calme, ça soulage et ça peut même soulager à long terme les migraines. Donc, franchement, c'est top. En fait, ça va venir calmer les migraines, les maux de dents, les fièvres, les problèmes dentaires, les problèmes articulaires, les problèmes cardiovasculaires. C'est absolument dinguissime. On peut également solliciter ce feng fu par le moyen d'une manipulation avec les pouces, la partie la plus molle, en faisant un automassage, soit en vous demandant à son chéri, par exemple, de nous le faire. On va ressentir, soit la première séance, soit la deuxième séance, un bien-être général dans le corps. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des endorphines qui vont venir se libérer dans l'ensemble de votre corps. C'est ce qui va venir calmer tous les maux. Alors, il faut le faire deux fois par semaine. Idéalement, c'est le matin à jeun. Ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Et le soir, avant de se coucher. Franchement, les filles, les garçons, allez-y et dites-moi si vous le testez, si vous avez ressenti un bien-être, si vous voyez des résultats. Ça m'intéresse également. N'hésitez pas à échanger. Si vous avez des petites astuces, c'est toujours sympa. Ça peut être un petit forum, cette vidéo. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Et surtout, vous n'êtes pas seul à s'ouvrir de ce genre de maladie de merde. Il faut le dire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous faire un énorme bisou et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !